Salut c'est Pierre Ollier et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je voulais parler avec vous d'un concept ultra puissant pour gagner votre indépendance financière. Donc moi ce concept je l'utilise personnellement depuis plusieurs années donc il m'a permis en fait de quitter mon job et de devenir indépendant financièrement. Il m'a permis aussi d'améliorer ma santé, de complètement transformer mon état d'esprit. Donc ce concept je l'ai pas inventé, je l'ai lu un jour dans un livre qui s'appelle l'effet cumulé de Darren Hardy et ce que je vous propose aujourd'hui c'est de vous expliquer comment vous aussi vous pouvez implémenter ce concept dans votre vie. J'ai un de mes amis qui est un entrepreneur à succès et qui regarde souvent mes vidéos et je sais qu'il cherche à percer l'un de mes secrets. Souvent il me pose des questions, il me dit Pierre mais comment est ce que tu fais pour avoir autant de volonté en étant aussi régulier et voilà tu arrives à accomplir en fait des choses que la plupart des gens ne font pas mais derrière c'est dingue on dirait que tu dégages une sérénité d'esprit et qu'il n'y a rien qui peut t'atteindre. Alors en fait j'utilise une méthode dans ma vie qui est basée sur l'effet cumulé. Qu'est ce que c'est que l'effet cumulé ? C'est à dire que tous les jours je mets en place des petites actions qui ont l'air insignifiantes pour la plupart des gens sauf qu'en fait je les mets en place chaque jour et quand vous mettez en place toutes ces actions mises bout à bout au bout d'un certain moment c'est ce qu'on appelle l'effet momentum, vous voyez une transformation énorme dans votre vie. Je vais vous prendre un exemple si par exemple vous commencez à faire du sport ne serait ce que 10 ou 15 minutes mais tous les jours de votre vie, est ce que vous pensez pas qu'au bout de 365 jours votre santé, votre physique va être impacté. Maintenant on peut prendre cet effet cumulé à l'inverse, imaginez qu'une fois par jour vous mangez un hamburger avec du fromage dedans, si vous le mangez une fois ça va pas avoir d'impact. Maintenant si vous en mangez un tous les jours pendant 365 jours il y a de grandes chances pour que votre santé soit affectée et que vous le voyez physiquement d'ici un an. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne l'effet cumulé. Donc la première chose en fait ce sont vos choix. Donc vous avez l'être humain en fait quand il se retrouve confronté à un choix bien souvent ça se divise en trois parties. Le premier c'est de faire le choix de ce qu'on appelle la gratification immédiate c'est à dire que vous avez une grosse tablette de chocolat devant vous, vous pouvez la manger voilà instantanément vous avez une gratification immédiate. La deuxième façon de le faire c'est de se dire cette tablette de chocolat je vais pas la manger parce que je sais qu'elle va faire du mal à mon corps mais vous savez qu'à long terme vous allez être en meilleure santé donc vous allez plutôt choisir la gratification différée. Et enfin le troisième c'est le non choix c'est à dire que ça peut être par exemple vous allez manger au restaurant et vous prenez ce qu'on vous donne c'est pas vous qui choisissez vous laissez les autres choisir à votre place donc là vous allez avoir des résultats plus ou moins aléatoires. Et c'est là qu'est toute la puissance. Si vous faites des choix intelligents et que vous les répétez jour après jour pendant une durée suffisamment longue à ce moment là vous allez avoir des transformations spectaculaires. Imaginez que vous preniez l'habitude de faire une visite de biens immobiliers chaque jour pendant un an ce qui veut dire qu'à la fin de l'année vous aurez visité 365 biens immobiliers. Est-ce que vous pensez que par rapport à une personne qui va faire cinq à dix visites vous allez trouver des meilleures à faire que cette personne ? La réponse vous la connaissez probablement la réponse est oui. Ce qui veut dire que voilà si vous le faites pendant dix jours probablement vous n'allez pas avoir énormément de résultats par rapport à la personne lambda. Maintenant déjà si vous commencez à le faire pendant 30 jours voire même 90 jours vous allez en fait aiguiser votre oeil, vous allez commencer à connaître votre marché, vous allez commencer à connaître un petit peu tous les bons plans et c'est comme ça en fait que vous allez obtenir des résultats bien au dessus de la moyenne des gens. Le simple fait de regarder cette vidéo actuellement est un choix que vous avez fait donc vous auriez tout à fait pu faire le choix de regarder la télévision mais qu'est ce qui se passe si vous regardez des vidéos qui vous parlent d'indépendance financière qui vous montrent comment développer votre état d'esprit et que vous le faites régulièrement vous faites bénir votre cerveau quelque part sur une radio plutôt positive alors que vous pourriez être en train de regarder la télévision en écoutant des mauvaises nouvelles en vous disant je peux rien changer à la vie de toute façon il n'y a que des catastrophes naturelles. Vous voyez vous faites un choix et si vous répétez ce choix suffisamment longtemps au bout d'un moment forcément votre cerveau va commencer à avoir des opportunités là où les autres ne les voient pas. On va prendre un contre exemple maintenant imaginez que vous ayez pris pour habitude de dépenser tout l'argent que vous gagnez au moins même de dépenser plus que ce que vous gagnez mais qu'est ce qui va se passer si vous répétez ce comportement pendant plusieurs années bah vous allez vous retrouver face à des situations de stress permanente c'est à dire qu'un jour vous allez avoir un huissier qui va venir taper à votre porte vous allez avoir des relances au niveau des impôts parce que vous pouvez pas honorer vos paiements vous allez avoir vos créanciers qui vont vous appeler jour après jour etc etc maintenant une personne qui tous les jours va réussir à mettre un peu d'argent de côté ou tous les jours va investir son argent dans des actifs bah à la fin cette personne va se retrouver indépendante financièrement vous voyez en fait le simple c'est simplement un choix c'est de se dire bah voilà aujourd'hui j'ai le choix de consommer et de dépenser plus que ce que je gagne ou aujourd'hui bah par exemple je gagne mettons 100 euros par jour bah je décide de n'en dépenser que 50 et les 50 euros que j'ai de les réinvestir. Bah si vous faites ça pendant 365 jours pendant 10 ans pendant 50 ans bah mécaniquement votre vie sera radicalement différente par rapport à la personne qui aura toujours tout dépenser tous les jours. L'effet cumulé s'applique dans tous les domaines de votre vie que ce soit au niveau de vos finances que ce soit au niveau de votre business que ce soit au niveau de vos relations de votre bonheur même de votre état de santé si vous faites des choix intelligents des petits choix intelligents cumulés jour après jour à ce moment là vous allez avoir ce qu'on appelle un effet de momentum c'est à dire que pendant les 30 premiers jours une personne qui fait des mauvais choix une personne qui font des bons choix il va quasiment pas y avoir de différence mais dès qu'on va passer le 30e jour on va avoir une courbe qui va monter comme ça pour les bons choix et une courbe qui va complètement descendre pour les mauvais choix. C'est à dire que pendant un certain temps si vous mangez par exemple mal pendant un jour aucun impact maintenant si vous le répétez régulièrement l'impact sur une vie va être énorme c'est la même chose pour vos finances c'est la même chose aussi pour votre état d'esprit on dit souvent que les gens lui a un mauvais caractère ou lui plutôt optimiste lui est plutôt pessimiste il n'y a pas de fatalité par rapport à ça c'est simplement pourquoi est ce qu'on dit qu'une personne a un caractère comme ça c'est parce qu'elle répète un comportement jour après jour de personnes pessimistes donc on dit cette personne est pessimiste mais il n'y a aucune fatalité par rapport à ça vous pouvez faire le choix de voir la vie du bon côté mais ça commence par une première action de se dire voilà j'ai une vision des choses par exemple sur l'indépendance financière soit je dis lui ce qu'il raconte non ça sert à rien ça marche pas c'est des conneries soit je me dis peut-être que lui je devrais peut-être écouter ce qu'il fait parce qu'il a l'air d'avoir des résultats intéressants donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une action en place par exemple aller visiter un bien immobilier par exemple commencer par me renseigner pour lancer mon business et voilà en appliquant comme ça forcément si je le fais tous les jours ma vie va être radicalement transformée par rapport à celui qui aura été pessimiste quels sont les résultats que vous pouvez obtenir grâce à l'effet cumulé vous pouvez par exemple en utilisant ce simple mécanisme passer de quelqu'un de pessimiste à quelqu'un d'optimiste vous pouvez passer du statut de quelqu'un qui galère tous les jours avec son budget au statut d'un investisseur à succès vous pouvez passer du statut de l'investisseur à succès au statut de rentier vous pouvez passer du stade je suis en mauvaise santé je fume et je m'alimente mal à une personne qui est sportif qui s'alimente bien et qui respecte son corps je vais vous prendre un exemple très simple moi quand j'ai commencé le sport je devais peut-être pousser 30 kg lorsque j'allais vous savez en fait ce qu'on appelle le développé couché la musculation aujourd'hui je suis capable de lever 110 kg alors si on m'avait dit au début Pierre tu seras capable de pousser 110 kg je vous aurais dit non mais c'est pas possible sauf qu'en fait en rajoutant des petits poids comme ça en y allant régulièrement et en augmentant le niveau progressivement mon corps s'est habitué j'ai construit de nouvelles habitudes j'ai construit de nouvelles forces et aujourd'hui je suis capable d'obtenir ces résultats c'est la même chose en fait en termes de finances les gens me demandent toujours mais comment tu fais pour devenir indépendant financièrement on dirait que tu as eu un succès fulgurant non ça c'est pas comme ça au début j'ai commencé par avoir une première source de revenus alternatives ensuite j'ai acheté un appartement boum une deuxième source de revenus alternatives ensuite j'ai lancé un business sur internet j'ai acheté d'autres biens immobiliers et en fait j'ai à chaque fois rajouter des petits actifs comme ça des petites lignes de revenus supplémentaires ce qui fait qu'à la fin vous vous retrouvez avec une ligne un nombre de lignes de revenus assez spectaculaire et quand tous les mois même si vous avez allez 50 euros qui tombent mais 40 fois ou si vous avez d'un côté 200 euros 300 euros 50 euros 500 euros mais que vous avez comme ça 40 sources de revenus différentes à la fin ça fait beaucoup d'argent et c'est ce qui vous permet de gagner votre indépendance financière mais ça ça ne se construit pas en un jour c'est vraiment en mettant des actions répétées en mettant des bonnes habitudes répétées et en utilisant l'effet cumulé qu'on obtient des résultats qu'on n'aurait même pas cru nous mêmes possibles il y a encore quelques années maintenant vous vous dites c'est bien sympa tout ça mais c'est bien beau de se fixer un objectif ou de se dire je vais faire des petites actions tous les jours mais moi j'ai pas forcément la motivation de faire ça et c'est pour ça que derrière vous pouvez trouver votre pourquoi pourquoi est-ce que vous voulez devenir indépendant financièrement pourquoi est-ce que vous voulez améliorer votre santé pourquoi est-ce que vous voulez améliorer vos relations avec vos proches c'est en comprenant pourquoi vous allez charger votre objectif émotionnellement moi clairement vous demandez peut-être pourquoi je vous fais des vidéos régulièrement comme ça sur cette chaîne youtube mais parce que derrière c'est un véritable sens si je ne faisais ça que par exemple pour l'argent ben en fait derrière très rapidement je me démotiverai maintenant si mon pourquoi derrière c'est de me dire ben voilà sur toutes ces personnes qui regardent les vidéos mais il n'y a pas forcément tout le monde qui va passer à l'action mais il y a peut-être des personnes que je vais réussir à impacter je vais réussir à leur donner un déclic et ces personnes vont réussir à transformer leur vie et si j'arrive à le transformer la vie que ne serait-ce que d'une personne que j'arrive à lui faire prendre conscience de quelque chose qui moi m'avait bloqué pendant des années mais derrière en fait voilà je me serais pas levé pour rien ce matin j'aurais créé la valeur pour cette personne je l'aurais aidé à transformer sa vie et je ne sais pas mais imaginons que j'arrive à aider ne serait-ce qu'une personne qu'elle obtienne des résultats peut-être que cette personne à son tour par ricochet va pouvoir inspirer d'autres centaines de personnes et vous voyez en fait c'est là qu'est la clé c'est de se dire est-ce que ce que je fais a un sens ou est-ce que je le fais juste pour être dans la société de consommation quand vous trouvez votre pourquoi quand vous trouvez la motivation ce qui vraiment vous fait vibrer derrière c'est ce qui va vous donner envie de vous lever tous les matins je vais vous raconter l'histoire de Lucille en fait Lucille c'est une fille qui a le même âge que moi et en fait c'est ma cousine et quand je l'ai connue à l'époque je la voyais elle réviser pour devenir médecin donc je la voyais bouffer en fait des quantités astronomiques de bouquins apprendre ça par coeur travailler plusieurs heures par jour je me disais mais Lucille comment est-ce que tu fais pour avoir autant de motivation et elle savait pas trop me répondre et aujourd'hui en fait Lucille elle est devenue chirurgienne en reconstruction plastique c'est à dire qu'en fait Lucille qu'est ce qu'elle fait c'est à dire qu'elle prend des enfants qui ont des malformations à la naissance et en fait Lucille soigne ses enfants et les aide à avoir une esthétique normale ou par exemple des enfants qui n'arrivent plus à marcher les aident en fait à marcher aujourd'hui et en fait le simple fait de se dire qu'elle a un impact dans la vie de ses enfants je peux vous dire qu'aujourd'hui elle compte pas ses heures et qu'elle se pose pas la question de savoir pourquoi elle se lève le matin pourquoi est-ce qu'elle est ce qu'elle aurait réussi concrètement à faire ses études de médecine et réussir là-dedans si derrière son pourquoi n'était pas fort je pense pas mais le simple fait de se dire qu'elle allait avoir un impact sur la vie de ses enfants mais c'est ce qui l'a drivé c'est ce qui l'a poussé en fait à bosser autant et à mettre en place des actions de façon régulière et aujourd'hui d'être une des meilleures chirurgiennes esthétiques en France pour les enfants alors je préfère vous prévenir quand vous allez commencer à mettre en place des actions différentes et de façon régulière dans votre vie au début vous n'allez pas avoir de résultats et les gens vont se moquer de vous par exemple quand j'ai commencé à publier des vidéos sur cette chaîne youtube la plupart des gens ne comprenaient pas le sens de cette chaîne quand j'ai commencé à visiter des appartements au début les gens me disaient mais pourquoi tu vas visiter des appartements tu ferais mieux de rester salarié et voilà tu as déjà un bon boulot occupe toi de ça donc les gens ne comprennent pas au début et c'est tout à fait normal puis petit à petit en fait vous construisez par exemple sur cette chaîne vidéo après vidéo et les gens comprennent le message et le sens qu'il y a derrière tout ça et à la fin se disent mais en fait waouh c'est incroyable tout ce qui a été fait mais ce qui a été fait ça a été fait vidéo après vidéo ça a été fait mot après mot et vous voyez en fait à la fin ça donne un contenu un ensemble assez puissant qui peut vraiment impacter les gens ce que je vous propose aujourd'hui c'est de choisir un domaine de votre vie que vous voulez changer donc ça peut être au niveau de vos finances ça peut être au niveau de votre santé au niveau de la nutrition du sport de la reconnaissance de vos relations de votre succès choisissez un domaine de vie fixez-vous un objectif et dites vous voilà chaque jour je vais juste mettre en place une petite action intelligente et je vais la répéter au moins pendant 90 jours croyez moi si vous faites ça vous allez être vraiment surpris des résultats maintenant vous vous demandez peut-être comment faire pour devenir indépendant financièrement et comment investir dans l'immobilier quand on part de zéro mais pour ça en fait j'ai mis à vos dispositions une heure de formation offerte donc pas de miracle vous allez obtenir des résultats uniquement si vous appliquez mais moi ce que je vous propose de vous apprendre c'est de débuter dans l'immobilier quand on part de zéro savoir toucher 4 loyers sans passer par la case banquier revendre un bien sans se faire plumer par l'état et apprendre à ne plus payer d'impôts quand on investit dans l'immobilier donc pour y accéder c'est très simple vous cliquez simplement sur le petit carré qui s'affiche juste ici où vous retrouverez le lien dans la description youtube de cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime pensez également à vous abonner à cette chaîne youtube pour recevoir régulièrement mes vidéos youtube et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao